Voici les femmes et hommes les plus sportifs de Saint-Amand. Pour gagner sa place, il faut donner de sa personne. Et pour les départager, plusieurs ateliers qui demandent force et endurance. C'est inoubliable, mais on est toujours ravis de le refaire. Quand on attend Interville, tout de suite, ça clignote dans ma tête. Certains candidats ont en effet déjà participé à Interville dans le passé. Cette année, 8 femmes et 7 hommes défendront les couleurs de la ville thermale. C'est génial, l'esprit d'équipe, l'encouragement, tout en fait. Et là, c'est physique. Oui, c'est physique. Saint-Amand-les-Eaux et Interville, c'est une vieille histoire d'amour qui a commencé au début des années 60 et qui a duré 40 ans. Léon Zitrone et Guy Lux étaient les vedettes de l'époque. Côté participants, Philippe Crombé avait marqué les esprits en essayant de rattraper un oeuf. Il y a deux heures pour Saint-Amand. 35 ans après, le nordiste n'a pas oublié ses moments. On se préparait comme des équipes professionnelles. On allait se mettre au vert l'après-midi, on préparait notre match. Et la veille, je vous dis, il y avait toute la préparation. On faisait tout le match, on répétait tout en duplex. Souvent, Guy Lux était dans l'autre ville. Je me souviens d'un jour, il s'est fâché là-bas avec quelqu'un. Pendant deux heures, il nous a laissés comme ça sur la place. Cette année, en raison du coronavirus, les tournages de l'émission sont reportés au mois de juillet. Une simple péripétie pour les concurrents qui pourront ainsi mieux se préparer. On ramène la coupe à la maison. Ça, c'est l'objectif. Objectif. Avec le sourire, bien sûr. Pour cela, il va falloir s'entraîner régulièrement. Une chose est sûre, Saint-Amand-les-Eaux sera une nouvelle fois derrière son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.